C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Maître Charlotte Niek-Niemek, avocate au barreau du Cameroun. Soyez la bienvenue. Merci Marie-Angèle. Alors vous allez devoir lire certaines questions à haute voix avant d'y répondre et de réagir à ce qu'elles contiennent. D'accord. S'il vous plaît. Quelles sont selon vous les réalités de la profession d'avocat au Cameroun ? Ça c'est une question qui nous interpelle, qui interpelle effectivement la profession d'avocat au Cameroun. La profession d'avocat au Cameroun est devenue comme un, enfin ça c'est mon impression, comme un fourre-tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'État essaie de résorber le chômage en ouvrant de cette manière-là la profession d'avocat. Et j'ai l'impression aussi que ce n'est plus par vocation qu'on choisit de faire la profession d'avocat, mais plutôt par, écoute, voilà un truc que je peux faire, je le fais. C'est tout, ce n'est plus par vocation comme à notre époque. Parce que quand je prétais serment, on était à peine 12. Le premier serment était 5, le dernier serment était à peine 12. Mais là c'est une horde d'avocats. C'est ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a trop d'avocats au Cameroun. Vous confirmez ? Je le confirme. Je le confirme parce que, attendez, vous ne pouvez pas, 1800 avocats ne peuvent pas prêter serment en une année. Je trouve ça exagéré parce que là on a l'impression qu'il n'y a plus une autre profession au Cameroun. Et toutes les autres professions essayent de fermer. Pas fermer pour empêcher les jeunes d'y entrer. Non, c'est normal que les jeunes y accèdent, comme nous l'avons fait à notre époque. Mais je dis qu'on ne peut pas résorber le chômage en ouvrant une seule profession de cette manière-là. Est-ce que défendre la veuve et l'orphelin, ça permet de gagner sa vie à l'heure actuelle au Cameroun ? Lorsqu'on défend la veuve et l'orphelin, on n'attend pas d'honoraires. Mais la profession d'avocat, elle doit nourrir en principe son homme. Mais est-ce que de cette manière-là, est-ce qu'elle peut nourrir son homme ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais évidemment, on verra bien, peut-être que d'ici là, les sociétés vont continuer à s'ouvrir. Le développement va se faire de sorte que tous ces jeunes-là puissent avoir de quoi faire. La tendance a changé ces 10, 20 dernières années. Même en Occident, à l'époque, c'était les pénalistes qui étaient les avocats vedettes. Maintenant, ce sont plutôt les avocats d'affaires. Est-ce que c'est aussi le cas au Cameroun ? Oui, c'est le cas au Cameroun. Ce sont les avocats d'affaires. Les pénalistes, les avocats d'affaires, c'est ça qui rémunère le plus. Mais le pénal, non. Peut-être aujourd'hui, je fais une brèche avec les procès éperviers. Peut-être que ça, ça paye les honoraires, les avocats de manière élevée. Mais sur le plan professionnel en tant que tel, l'avocat pénaliste n'est pas le mieux rémunéré. Et puis on suppose que cette opération ne va pas durer indéfiniment, donc ça aura une fin aussi. Évidemment, comme toute chose. Et est-ce que l'exercice de cette profession est toujours aussi stimulant ? On est un peu découragé par la façon de travailler de nos magistrats et même des confrères. Mais c'est une profession qui, à mon avis, est très stimulante. C'est-à-dire que c'est nouveau à chaque fois. Tous les procès ne se ressemblent pas. Aucune affaire n'est sibiline à l'autre. Il faut être créatif aussi. Il faut être créatif. C'est chaque fois qu'il faut rechercher quelque chose. Donc c'est une profession qui te permet de maintenir ton intellect vraiment de manière très éveillée. Qu'est-ce qui peut favoriser le fait qu'on ait un regard critique vis-à-vis des magistrats ? La corruption. La corruption. Elle est rampante. Elle est ambiante. Et à tous les niveaux. Et vraiment à tous les niveaux. Et les plus petits niveaux. Et est-ce qu'on sent un changement, une évolution ? Ou au contraire, la situation stagne, voire s'aggrave ? Moi, à mon avis, je pense que la situation s'aggrave. On a l'impression que l'opération impervient. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne certaines personnes. Et puis, les sanctions ne suivent pas. C'est vrai que partout, c'est affiché le corrompu et le corrupteur sont... Mais bon, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait rien du tout. Parce que pour obtenir une décision de justice, il faut payer. Non seulement on paye la décision elle-même. C'est vrai qu'il faut des frais pour la lever. Mais pour l'avoir, il faut payer le greffier pour qu'il puisse la prêter et que tu puisses la lever. Or, ça c'est leur travail. À ce niveau-là, il y a la corruption. Il y a la corruption à tous les niveaux. Mais lorsqu'on voit les résultats controversés, diront certains, de cette opération impervier, est-ce qu'on peut penser à l'étendre à une plus large partie de la population ? Mais là, tout le Cameroun sera en prison. Question suivante, s'il vous plaît. Il y a-t-il une fracture entre avocats francophones et anglophones ? Alors c'est un autre sujet, effectivement. Parce que les avocats anglophones craignent qu'une harmonisation complète du code civil napoléonien soit faite au détriment de leur procédure civile anglo-saxonne. Est-ce que vous comprenez leurs préoccupations ? Sur le plan civil, ils n'ont pas de code. On juge au cas par cas. On a jugé tel cas de cette manière. Alors lorsque les cas se ressemblent, on la juge de cette manière-là. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux harmoniser. Parce que bon, c'est vrai, on est un seul pays, c'est le Cameroun. Donc bien que nous soyons de tradition francophone et anglophone, on peut harmoniser, puisque là maintenant, on a harmonisé sur le plan commercial avec l'OADA. On a harmonisé sur le plan procédure pénale, avec le nouveau code procédure pénale qui est sorti en 2007. Bon, là, il y a un avant-projet de code de la famille. Bon, peut-être qu'avec ça, on harmonisera. Mais moi, la fracture, je crois qu'il vaut mieux avoir des règles sur certains, sur lesquelles on s'applique. Bon, on dira que comme je suis francophone... Oui, je suis habituée à ça. C'est pour cela que de plus en plus, on a fait tous les magistrats francophones dans la zone anglophone. Et justement, ça leur pose aussi un problème apparemment. Le fait qu'il y ait des magistrats francophones ou des notaires de culture francophone qui soient implantés dans les juridictions anglophones. Qu'est-ce qu'ils ne parlent pas l'anglais ? Exactement, parce qu'ils n'ont pas de culture, de tradition anglophone et ne perçoivent pas certaines spécificités ou particularités. Généralement, on dit ici chez nous que le Cameroun est bilingue, mais pas les hommes. Mais je crois que c'est vrai que les francophones doivent faire des efforts pour parler l'anglais, comme le font les anglophones lorsqu'ils sont dans la zone francophone. Parce que lorsqu'on a des magistrats anglophones ici, qui s'expriment en français, pendant les procédures, pendant les procédures, il s'expriment en français, il faudrait que les avocats en francophone ou les magistrats francophones fassent pareil. On va passer à la question de Joker qui va conclure cette interview. Il y a eu un nouveau bureau de l'ordre des avocats qui a été élu. Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Oui, moi j'en attends quelque chose justement. Parce que depuis que l'ordre a été... On a l'impression que le barreau ne maîtrise pas le tableau. On a l'impression que la déontologie n'est pas très... n'est pas... n'a plus de place dans notre ordre. Et on a l'impression aussi que... Parce que nous, à notre époque, on faisait des stages, des formations, des stages. Et samedi, hein, où il y avait un groupe d'avocats qui était là pour faire la déontologie aux jeunes avocats. Comment est-ce que l'avocat doit se comporter, la léauté... Bon, alors... Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus. Les avocats se comportent. Vis-à-vis des autres avocats, n'importe comment. Et moi, j'attends de cet ordre-ci que les choses se mettent en autre. Si je peux le dire. Nous sommes dans un ordre. C'est vrai que nous exercions une profession libérale. Mais ce n'est pas... Exercer une profession libérale ne veut pas dire... Faire comme on veut. Non, on a des règles. On a une déontologie. Il faut que les avocats apprennent à suivre ces règles-là et à respecter la déontologie. Mais justement, vous disiez qu'à votre époque, il y avait beaucoup moins d'avocats. C'était peut-être plus facile de mettre en place ce type de session de formation qu'à l'heure actuelle, vu le nombre d'avocats au Cameroun. Oui, mais puisque c'est nous-mêmes qui avons accepté d'avoir ce nombre d'avocats, il faut qu'on mette les choses en place. Mais je pense quand même qu'avec le nouveau conseil de l'ordre et notre bâtonnier que nous avons plébiscité, en fait, pendant les élections, je crois qu'il pourra faire quelque chose. Il est en train de s'organiser, il a désigné des avocats pour ces formations-là. Je crois que ça ne se fera pas en petit groupe. Est-ce que vous pensez qu'il pourra faire plus que son prédécesseur ? Parce que certains avocats disent, oui, les élections se suivent, ne se ressemblent pas forcément, mais il n'y a pas de réalité de marge de manœuvre pour le bâtonnier, par exemple, et on tourne en rond. – On espère, il nous a promis qu'il le fera, on verra bien. On juge le maçon au pied du mur, on verra bien. Mais moi, j'espère beaucoup en ce bâtonnier. Je pense quand même qu'il pourra faire changer certaines choses. – Et vous attendez autre chose de ce nouveau bureau-là, en particulier ? – Non, rien de… pas particulièrement. Mais au moins que les doléances des avocats vis-à-vis de… enfin, dans les tribunaux, soient respectées parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas entre les avocats, les greffiers et les magistrats. Donc, généralement, on fait la liste de ceux qui ne vont pas. On saisit les chefs de juridiction à qui on donne nos doléances. Et puis, bon, généralement, on les règle. – Certains Camerounais ont lancé un appel, notamment au bâtonnier, à ce nouveau bureau, pour que les avocats camerounais soient plus impliqués dans la vie sociale. – Non, les avocats s'appliquent. Ils s'appliquent aussi… Moi, d'ailleurs, je suis dans une association de juristes, des femmes juristes, où nous essayons d'aller dans des villages pas très lointains de la région littoral pour verbaliser le droit, essayer d'expliquer aux femmes leurs problèmes. Et certains viennent vers nous. On essaie de résoudre leurs problèmes sans forcément qu'elles paient des honoraires. Donc, on les prend en charge et puis… – Du bénévolat. – Oui, du bénévolat, oui, on le fait. Donc, je crois que beaucoup d'avocats s'appliquent et s'impliquent à ce que la société… – Se porte mieux. – Se porte mieux. – Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Charlotte Niemeck, d'avoir accepté de répondre à ces questions. – Merci, Marie-Angèle Touré, et merci, Africa 24. – Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc l'interview. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada